salut j'espère que vous allez bien aujourd'hui comme prévu nous allons faire un sujet de type 2 en histoire donc nous allons voir la méthodologie ensuite un exemple corrigé on va le faire ensemble mais avant de commencer la vidéo n'oublie pas de t'abonner et de laisser un j'aime et pour toutes vos questions n'hésitez surtout pas laissez-les en commentaire je vous je vais vous répondre merci ok on commence par la vidéo ici sujet des types de méthodologie à l'introduction nous avons la présentation des documents en histoire on commence par la présentation des documents ensuite nous avons le contexte historique de qui ou de quoi de quel événement parlent les documents quand s'est il passé et où a-t-il eu lieu ensuite comme troisième paragraphe nous avons l'idée générale de l'ensemble documentaire au développement le développement il s'est fait en quatre paragraphes voilà le développement il s'est fait en quatre paragraphes ensuite nous avons la première question qu'est ce qu'il faut faire dans un le plus souvent dans les devoirs type BAC nous avons trois questions ou quatre questions nous avons plus trois questions la première question vous allez faire le constat après le constat expliquer ce que vous voyez ensuite critiquer donner faire une critique et enfin une transition après la transition vous sautez une ligne vous répondez à la deuxième question vous faites la même chose constat explication critique ensuite vous avez désolé ensuite à la conclusion nous avons le résumé ou le bilan du sujet et la question d'ouverture toujours avoir une question d'ouverture et voilà nous rentrons dans la correction de notre sujet sujet de type 2 la première crise de berlin ici nous avons trois documents soumis à notre analyse nous avons ce texte cette image et cette carte donc ici n'oubliez surtout pas les extraits des textes les extraits de presse et comment dire encore affaire de où il ya des textes on a toujours il ya toujours des extraits des textes c'est ceci n'est pas un extrait des textes c'est un texte c'est un texte c'est pas un texte c'est un extrait de presse ok là nous avons trois images et ensuite trois questions première question présenter les origines de la première crise de berlin deuxième question à partir du document 2 montrer les deux les différentes phases de cette crise troisième question en vous aidant du document 3 garder les dégager les conséquences de cette crise ok maintenant nous allons passer à l'introduction notre sujet il est là j'espère que vous l'avez bien vu il est là le sujet et voici la correction là nous sommes à l'introduction ici nous sommes à l'introduction nous sommes à l'introduction là qu'est ce qu'on a fait on a commencé par présenter les documents ici donc on a commencé par présenter les documents les documents soumis à notre analyse sont au nombre de trois documents nous avons un extrait des textes document 1 une image document 2 et une carte document 3 ensuite nous sommes venus à au contexte historique donc contexte historique les documents s'inscrivent dans le contexte historique de la première crise de berlin qui a eu lieu de 1948 à 1949 en europe de l'est donc si vous voyez bien on a répondu aux questions où c'était ici qu'est ce qu'on a dit entre parenthèses c'est ici on a dit de qui ou de quel événement par les documents quand et où a-t-il eu lieu c'est juste à ces trois questions qu'on a répondu donc ça parle de la première crise de berlin qui a eu lieu de 1948 à 1949 ou en europe de l'est après nous avons notre plan et notre idée générale l'idée générale donc l'ensemble documentaire traite les causes manifestations et conséquences de la première crise de berlin je vais vous donner une méthode très très simple pour vous retrouver toujours pour que vous ne vous égarez pas quand vous allez faire votre idée générale pour l'idée générale c'est toujours les trois questions ou les quatre questions donc vous prenez toujours ici on a parlé des origines ici on a parlé à la question à la première question on a parlé des origines à la seconde question on a parlé des phases et à la troisième question on a parlé des conséquences donc vous prenez juste ces parties vous allez prendre origines, phases et conséquences donc c'est ce que j'ai fait ici j'ai juste mis les synonymes donc j'ai mis l'ensemble documentaire traite les causes, causes, origines, manifestations, manifestations, phases et les conséquences de la première crise de berlin tellement simple pour ne pas passer à côté de votre idée générale donc vous pouvez procéder par ça ensuite nous avons ensuite on saute deux lignes ici deux lignes pour commencer le développement entre l'introduction et le développement on saute deux lignes ensuite mon développement commence par le constat constat de mon document 1 c'est ici voilà le constat à la lecture du document 1 nous constatons que la principale originale de la première crise de berlin est la création de la monnaie appelée Deutschmark je ne sais pas si vous avez lu le document ici on dit en janvier 1948 après le cours de Prague tous les pays à l'est du rideau de fer sont gouvernés par les communistes les occidentaux décident alors d'accélérer la reconstruction de l'Allemagne afin de ramener la prospérité de fer le barrage au communisme il crée une nouvelle monnaie le Deutschmark cette décision déclenche la crise de berlin eh ben oui donc c'est ça c'est ce qu'ici c'est ce que j'ai eu à mettre comme constat ici après le constat vous avez l'explication en effet toujours mettre un connecteur logique n'oubliez pas cela connecteur logique ce qui montre que vous expliquez votre argument en effet l'adoption du Deutschmark c'est ce que j'ai apporté moi comme autre origine regardez bien j'ai dit cependant la première crise de berlin a eu d'autres causes comme le non-respect des accords de Yalta vous voyez et vous expliquez juste un peu vous n'expliquez pas une longue explication petite explication qu'est-ce qui a marqué le non-respect qu'est-ce qui montre qu'il y a eu un non-respect des accords de Yalta voilà j'ai juste dit car les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont créé une bi-zone puis une tri-zone avec la France donc ici vous ne vous n'expliquez rien vous n'expliquez pas l'argument juste une petite explication pour bien édifier mais pas de grandes explications non c'est juste la critique donc la critique c'est apporter un autre argument qui n'est pas dans le document c'est juste ça ensuite vous avez la transition la première crise de berlin s'est justifiée à travers la création de la monnaie mais quelles sont les grandes étapes de cette crise ? et bien elle est là et là nous avons et après la transition on saute une ligne ici après la transition on saute une ligne on saute une ligne et on revient à la ligne on commence un constat le document 2 mais on exergue les phases de la première crise de berlin on observe sur cette image l'image que vous avez vu en haut il y avait l'avion un avion qui survole berlin ou est sans se poser effectivement pour faire échec au blocus de stanlin là j'ai commencé à expliquer quand vous voyez effectivement en effet évidemment c'est que la personne commence à expliquer son argument donc effectivement pour faire échec au blocus de stanlin oh quel stanlin stanlin désolé hein stanlin les américains mettent en place la puissance de leur aviation afin d'être avitaillé berlin ouest c'est à dire le point aérien vous voyez là j'ai expliqué ensuite nous avons toujours la critique mais il n'y a pas eu que le point aérien comme manifestation il n'y a pas eu que ce point aérien j'ai encore apporté un argument qui n'est pas dans le document comme vous allez bien regarder le document nous pouvons ajouter le blocus de stanlin donc à part le point aérien comme manifestation nous avons aussi eu le blocus le blocus de berlin berlin ouest dans stanlin après ici vous avez toujours la transition après la transition on saute une ligne et là on vient commencer le constat de du document 3 l'observation du document 3 on constate que la carte d'allemagne est divisée en deux états deux états rfa et rda la carte plus haut et ici vous avez évidemment l'allemagne a été divisée en deux états j'ai commencé à expliquer et j'ai donné ma critique la critique j'apporte aussi un autre argument et ici à la troisième question il n'y a pas de transition il n'y a pas de transition pour aller à la conclusion s'il y a quatre questions à la quatrième question il n'y a pas de transition pour aller à la conclusion donc la question qui vient avant la conclusion n'a pas de transition donc après ça après votre critique vous sautez juste deux lignes vous sautez deux lignes et vous faites votre conclusion et voilà ma conclusion en somme la première crise de Berlin a eu lieu à cause de la création de la monnaie Deutschmark donc voilà mon bilan j'ai fait un bilan après le bilan je lui ai posé ma question d'ouverture dès lors était-il le seul conflit de la guerre froide donc j'ai ouvert le sujet il n'était pas bien sûr qu'il n'était pas le seul conflit de la guerre froide il y a eu d'autres conflits et j'espère qu'on va pouvoir le faire ensemble ici et voilà notre vidéo est terminée et n'oublie pas que la prochaine fois la prochaine fois on fera géographie donc c'est le type 2 géographie pour la prochaine vidéo donc n'oublie pas d'être abonné et de laisser un j'aime et n'oublie pas attendre la prochaine vidéo merci